Merci beaucoup Monsieur le Président, merci de votre hospitalité, c'est une joie toute particulière pour moi, c'est la première fois que je viens au Maroc, c'est un pays que je ne connaissais pas et que je découvre avec beaucoup d'admiration et de sympathie, donc je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Donc je vais en effet vous parler de mutualisation. Pour aborder ce sujet, je commencerai peut-être par évoquer ce qu'a été la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et on peut se demander où était passée la fraternité. Elle s'est un peu dissipée la fraternité dans l'histoire de la République française. En réalité, il y a une autre notion qui s'est affirmée au XIXe siècle qui a pris sa place, c'est la notion de solidarité. On peut se demander pourquoi, fraternité avait une très longue histoire, mais fraternité renvoie toujours dans ses usages politiques au fait qu'on postule l'existence d'un ancêtre commun. Pour être frère, il faut avoir un ancêtre commun, qui peut être un ancêtre plus ou moins mythique, mais on est frère si on est les enfants d'un même père. Et le positivisme du XIXe siècle s'accommodait assez mal déjà de cette référence à une paternité fut-elle mythique. Et donc le concept qui a finalement triomphé, qui a commencé à s'affirmer dans les sciences sociales du XIXe siècle, et puis ensuite qui a vraiment été un concept central dans la doctrine sociale de la Troisième République, c'est celui de solidarité. En réalité, cette notion venait du droit romain, de façon où elle désignait une technique de droit de la responsabilité civile, mais surtout elle avait acquis un sens nouveau dans les sciences sociales naissantes et même en biologie au XIXe siècle. Donc elle apparaissait plus neutre, si vous voulez, techniquement. Il n'y avait pas à postuler, j'allais dire, a priori, une dimension verticale d'une référence à un lignage pour assurer que la société ne pouvait tenir que moyennant de la solidarité. D'ailleurs, ce mot, chez les juristes du XVIIe, était synonyme de solidité. Il s'agissait de faire en sorte que la société tienne. Et c'est sur ce concept que l'on a construit l'État social moderne, progressivement. Et l'État social a été la grande invention juridique du XXe siècle. C'est ce qui a permis, au fond, aux démocraties de ne pas sombrer dans les expériences totalitaires, en inventant un dispositif qui a été vraiment un retournement de ce qu'était la figure de l'État. L'État, jusqu'au XIXe siècle, s'affirme comme une puissance, ce que les Allemands appelaient « airschaft ». C'est une puissance qui domine ces sujets. Et tout d'un coup, retournement dû à cette invention juridique, l'État se met au service des peuples. En France, en droit public, ça a été l'invention de la théorie du service public. L'État providence, un État qui assure qu'il va pourvoir aux besoins de tous. Et c'est sous ce sens que la solidarité s'est donc affirmée juridiquement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'article premier de notre Code de la sécurité sociale, le principe de la solidarité nationale. En réalité, sous ce principe, il y a plusieurs ensembles. Il y a les services publics, il y a la sécurité sociale, et il y a aussi des formes de solidarité consacrées par le droit du travail, comme les syndicats ou la grève. Et ainsi définie, la solidarité se distingue aussi bien de l'assurance que de la charité. À la différence de l'assurance privée, qui repose tout entière sur un calcul actuariel des risques, un régime de solidarité repose toujours sur l'appartenance à une communauté, qu'elle soit nationale, professionnelle ou familiale. Et les membres de cette communauté, qui sont à un moment donné les plus fortunés, ou les moins exposés à un risque, contribuent davantage que les moins fortunés ou les plus exposés pour avoir les mêmes droits. Donc c'est différent de l'assurance qui tend à indexer le montant des primes sur le montant du risque. C'est aussi différent de la charité, dans la mesure où la solidarité ne divise pas le monde entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Tous doivent contribuer au régime selon leurs capacités et tous ont vocation à en bénéficier selon leurs besoins. Et la solidarité a été conçue comme l'expression de l'égale dignité des êtres humains. Tous peuvent apporter quelque chose et tous peuvent avoir besoin d'autrui. Et en ce sens, l'organisation de la solidarité est un frein à l'extension de la logique marchande à toutes les activités humaines. Mais la solidarité nationale se distingue aussi des mécanismes de redistribution antérieures que connaissaient et qu'ont connues toutes les sociétés, les systèmes traditionnels, qui étaient par exemple les sociétés de secours mutuels, ou bien dans les pays africains, la tontine, qui continue d'être un mécanisme extrêmement puissant et utile. Ce qui la distingue, la solidarité nationale, c'est qu'elle est purgée de toute espèce de lien personnel entre les créanciers et les débiteurs. Vous devez payer des cotisations à ce tiers qu'est la sécurité sociale, qui redistribue des prestations. Il n'y a plus de lien personnel, alors qu'évidemment, dans les solidarités familiales, le lien personnel est au premier plan. C'est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de la solidarité nationale. Ça fait sa force parce qu'elle peut mobiliser des ressources considérables, puisqu'elle peut prélever sur des populations très importantes, donc elle est énorme force financière. Sa faiblesse parce que la disparition du lien personnel, l'anonymat, favorise une attitude qui consiste à la voir au fond comme une sorte de manne céleste et avoir face à face un État débiteur et puis un peuple de créanciers qui ne seraient plus justement mutuellement solidaires les uns des autres. Et c'est là qu'il faut se souvenir que, aussi puissants soient les mécanismes de solidarité nationale, ils n'ont pas fait disparaître, et non seulement ils n'ont pas fait disparaître, mais ils ont encore besoin, d'autres formes de solidarité qui sont à des niveaux plus petits et qui sont, que je réunis sous la notion de solidarité civile. Ces formes de solidarité se distinguent de la solidarité nationale en ce qu'ils sont fondés sur une base personnelle. Et il s'agit des solidarités familiales, mais aussi, par exemple, et nous allons y venir, du monde des mutuelles. Et les mécanismes de la solidarité nationale ne pourraient pas se passer de ces mécanismes de la solidarité civile. Pour prendre un seul exemple, on n'imaginerait pas un système d'assurance maladie, aussi développé soit-il, qui puisse se passer des solidarités familiales et du fait que les enfants vont s'occuper de leurs vieux parents malades, les amener à l'hôpital, prendre soin d'eux. Si cela disparaît, c'est-à-dire dans un peuple de personnes absolument solitaires, aucun système de solidarité ne pourrait survivre. Donc ces solidarités familiales sont indispensables. Elles sont également indispensables des niveaux de solidarité intermédiaire du type des mutuelles. Elles sont d'autant plus nécessaires qu'aujourd'hui, l'État social donne de nombreux signes d'essoufflement, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais disons qu'il y a des raisons internes, ce que je disais, c'est-à-dire que ça favorise en réalité l'individualisation et les égoïsmes, et ça fait peser un poids de plus en plus lourd sur l'attente vis-à-vis de l'État. L'autre facteur, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises, qui permet de jouer sur un échiquier mondial, et de se soustraire localement, pour les grandes entreprises par exemple, aux devoirs de solidarité, pour aller là, dans les paradis fiscaux ou sociaux, où l'on n'aura pas à contribuer. Et donc, dans le même temps, ces systèmes de solidité nationale ont des charges de plus en plus lourdes, avec l'augmentation du chômage, ou une population vieillissante, ou les migrations, et puis des ressources qui diminuent. D'où l'importance qu'il y a à préserver et à développer des formes intermédiaires de solidarité, comme les mutuelles. Et c'est là qu'on le voit, je prends un exemple, les systèmes d'assurance maladie fondés sur la sécurité sociale, couvrent très bien, dans mon pays, les gros risques, mais on observe dans beaucoup de pays un désengagement de ce qu'on appelle les petits risques, et à ce moment-là, ou bien les gens vont vers une assurance privée, ou bien ils ont ce qu'on appelle une mutuelle ou une institution paritaire, à but non lucratif, mais qui repose sur les principes mutualistes. Alors, j'en viens là, donc, à mon sujet, car j'ai employé le mot mutuelle et mutualisation, et je voudrais expliquer d'abord pourquoi ce mot a deux sens, en réalité. Alors, quels sont ces deux sens ? La mutualisation a deux sens, selon qu'on la prend dans un sens juridique ou dans son sens économique. Dans le sens juridique, elle se présente comme une liberté collective, tandis que dans son sens économique et financier, elle désigne une technique de répartition des risques. Donc, nous allons commencer par la mutualisation sous le sens juridique comme liberté collective. Alors, tout comme mutuelle, mutualité, mutualisation dérive de la racine latine, mutu, donc là, on peut mettre l'étymologie, et plus précisément du mot mutuus, qui désigne ce qui se fait par voie de réciprocité et d'échange. Mais en fait, pas n'importe quel échange. Le droit romain distinguait deux formes d'échange. D'une part, le mutuum, qui est un prêt à titre gratuit, et d'autre part, le faenus, qui est un emprunt à titre onéreux. En fait, le mutuum, c'était un contrat par lequel une partie prêtait une chose, ou une somme d'argent à une autre, qui devait lui rendre, un jour, l'exact équivalent, sans avoir à payer d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Et la seule obligation juridique du bénéficiaire était donc de restituer la chose, ou la somme reçue. Ainsi présenté, on pourrait penser que le mutuum ne présentait aucun intérêt pour le prêteur. Ce qui était vrai juridiquement et financièrement, mais pas en pratique, car celui qui a ainsi bénéficié un jour d'un service gratuit pourra le lendemain le rendre et le cas échéant, en bénéficier plus tard, le rendre à celui dont il a été l'obligé à un moment. Autrement dit, le mutuum est la source possible d'un lien personnel où chacun peut être tour à tour tenu à charge de revanche et d'où toute idée de but lucratif est exclue. Quelque chose comme ceux d'entre vous qui connaissent un peu la culture japonaise, qui était tout à fait, et qui reste en réalité tout à fait hostile aux catégories du droit européen, ce qu'ils appellent le guiri. Ils n'aiment pas les contrats noir et blanc, mais il y a le lien. Donc, si votre débiteur vient vous dire écoutez, je suis ennuyé, je ne peux pas, on dit mais il n'y a pas de problème. Mais on sait qu'il faudra quand même qu'il le rende un jour et puis que de cette façon, on a une sorte de créance sur lui. Donc, ça tisse, on pense en termes de lien plutôt qu'en termes d'une loi contractuelle. Évidemment, ce type de montage évoque aussi pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'anthropologie, les obligations de donner, de recevoir et de rendre qui ont été mises en évidence par Marcel Mauss. Et on en trouve d'ailleurs des manifestations contemporaines, très fréquentes encore dans nos pays, telles que l'entraide entre agriculteurs, qui est un régime juridique, qui ont pour objet des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation et peuvent être occasionnels, temporaires ou intervenir de manière régulière et l'entraide est qualifiée en droit français de contrat à titre gratuit. Alors, c'est une gratuité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent, mais en fait, c'est un tour de rôle, on va devoir aller s'entraider les uns les autres. Donc, la notion existe ainsi de façon diffuse, mais l'entrée, j'allais dire, juridique principale dans cette notion se trouve ailleurs, en France, dans le code de la mutualité et plus précisément dans le premier article de ce code qui s'ouvre sur une définition des mutuelles, la définition suivante, ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, elles mènent au moyen de cotisations versées par leurs membres une action de prévoyance, solidarité et entraide, donc vous voyez, là on retrouve la notion de solidarité, mais c'est une solidarité civile, dans les conditions prévues par leur statut afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres. Cette définition est aussi impérative qu'exclusive puisque la loi française interdit de donner toute appellation comportant les termes mutuel, mutualité ou mutualiste à des organismes qui ne seraient pas régis par les dispositions du code de la mutualité. Au regard de cette définition, la mutualisation est donc l'objet propre d'institutions qui possèdent cinq caractéristiques. La première, c'est l'adhésion volontaire, c'est une institution de droit privé qui suppose une libre adhésion de ceux qui ne sont pas ses clients mais ses membres. C'est donc différent aussi bien de l'assurance où on est client que de la sécurité sociale où on est assujetti obligatoirement. Deuxième caractéristique, une gestion démocratique, ses membres sont censés administrer cette institution par l'intermédiaire de leurs représentants. Troisième caractéristique, un but non lucratif, les excédents éventuels ne se traduiront pas par des distributions de bénéfices mais par des baisses de cotisations. Quatrième critère, la finalité sociale. Vous avez vu que les mutuelles visent au développement culturel, moral, intellectuel et physique. Donc, c'est au moins dans les textes un champ extrêmement large. Et enfin, la mise en œuvre du principe de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement ? Que les mutuelles peuvent moduler le montant des cotisations en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance de leurs membres mais pas en fonction de leur degré d'exposition à un risque. On ne peut pas faire payer davantage quelqu'un parce qu'il est en mauvaise santé. En revanche, on pourra dire vous êtes professeur au Collège de France, vous gagnez beaucoup plus qu'un instituteur mais vous allez payer un pourcentage de votre salaire, c'est-à-dire en fait beaucoup plus que l'instituteur mais vous aurez exactement la même couverture. Donc, on organise en fait une solidarité à l'intérieur d'une profession donnée, dans mon exemple les enseignants ou ceux qui gagnent plus en réalité financent partiellement ceux qui gagnent moins. Ce type d'institution est né à la vie juridique dans le sillage de la révolution de 1848 à laquelle on doit aussi dire l'inscription de la fraternité dans la devise républicaine. Et jusque à la Troisième République c'était des formes semi-clandestines ce qu'on appelait les sociétés de secours mutuels conservées d'ailleurs plus ou moins au développement clandestin du syndicalisme et cela dit ça s'est ancré puissamment dans la tradition française. Il faut se souvenir que cette tradition a un volet très étatiste qui est souvent mis au premier rang mais il y a une autre tradition sociale qui était la tradition proudhonienne anarchiste et mutualiste. Donc au 19ème un auteur comme Proudhon il se méfie de l'État et il dit il faut que les gens s'organisent par eux-mêmes et la forme par excellence de l'organisation spontanée et démocratique c'est la mutualité. C'est ce qui explique les rapports tumultueux que la mutualité va entretenir à la généralisation de la sécurité sociale. Les mutuelles au fond ont deux ennemis les assurances privées qui font du lucratif d'un côté et d'autre part la sécurité sociale où traditionnellement elle voit plutôt la main de l'État contre une forme de liberté collective. C'est en effet bien en tant que liberté collective que l'habitualité continue de se présenter en droit français une liberté qui est complémentaire de la liberté syndicale et de la liberté d'association et qui permet aux individus de s'organiser par eux-mêmes en établissant entre eux une solidarité contre certains risques de l'existence. Voilà pour le sens juridique. J'en viens au sens économique donc il faut passer l'image suivante. La mutualisation a un sens tout à fait différent dans le vocabulaire de l'ingénierie financière. Vous chercheriez vainement ce mot dans les codes des assurances il n'y figure pas cependant il est fréquemment utilisé pour désigner la compensation des risques auxquels procèdent les assureurs sur la base des calculs de probabilité. L'opération d'assurance est classiquement définie comme celle par laquelle l'assureur regroupe dit-on au sein d'une mutualité une pluralité d'assurés exposés à la réalisation de certains risques pour que se réalise une compensation entre les risques sinistrés et ceux pour lesquels l'assureur aura perçu une prime sans avoir dû régler des prestations. Vous connaissez tous ce mécanisme nous sommes tous exposés au risque que notre maison brûle grâce à Dieu toutes les maisons ne brûlent pas mais tout le monde va payer des cotisations et ça va permettre d'indemniser les victimes d'incendie mais comment calculer la prime ? On va la calculer en faisant un calcul de probabilité par l'observation du nombre de sinistres sur une certaine période et sur la base de ce calcul on va pouvoir calculer la prime de chacun. Pour être précis et fiable ce calcul doit reposer sur une base statistique suffisante qui permette d'identifier les risques de même nature et de procéder à une sélection des bons et des mauvais risques afin d'exclure ces derniers du périmètre de l'assurance ou de les soumettre à des primes plus élevées. Donc sous ce second sens la mutualisation désigne une technique de compensation financière sans laquelle l'assureur ne pourrait faire face aux obligations qu'il a souscrites et cette mutualisation ainsi entendu est au cœur des métiers de l'assurance mais elle ne se manifeste contractuellement que sous la forme du montant de la prime qui dépend du calcul de probabilité. C'est pourquoi sous ce second sens il est apparu qu'avec l'essor du calcul de probabilité à partir du 17ème siècle puisque le calcul des probabilités est inventé enfin c'est déjà chez Pascal mais c'est au 17ème qu'il y a un développement et ça a connu un grand essor au 18ème siècle et c'est de ce progrès des capacités de calcul à partir de là qu'on a pu étendre le champ de l'assurance au-delà du domaine du seul domaine que sur l'histoire longue était celui de l'assurance c'était le commerce maritime d'ailleurs encore en 1804 au moment du code civil les opérations d'assurance ne concernent guère que le commerce maritime mais on va généraliser la technique de l'assurance d'un point de vue juridique cette extension a assez rapidement posé la question de la distinction entre d'une part l'assurance licite qu'il fallait reconnaître et organiser parce qu'on considérait que c'était bénéfique économiquement mais d'autre part des jeux et des paris qu'il convenait au contraire d'ignorer ou d'interdire en effet aux origines du calcul des probabilités il y a déjà chez Pascal vous connaissez le pari pascalien le souci de répondre à des questions qui se posent autour d'une table de jeu et aujourd'hui encore la théorie des jeux est au centre de la théorie économique or on ne peut distinguer le pari et l'assurance sans prendre en considération l'intention des parties au contrat selon qu'elles cherchent à se prémunir de la réalisation d'un risque ou à spéculer sur elles leur contrat sera jugé ou non licite si je m'assure sur la vie afin que à mon décès ma veuve mes enfants aient un pécule qui leur permettront de survivre on va dire c'est une opération qui a un intérêt légitime si je prends une assurance sur la vie de mon voisin parce que j'ai entendu dire qu'il ne se portait pas bien et que je me mets à prier tous les soirs pour qu'il décède le plus rapidement possible là je parie sur sa mort c'est une autre opération donc il était très important de distinguer les deux et le premier ordre juridique qui l'a fait ce sont les britanniques le parlement britannique et le premier est intervenu dans ce sens dans une loi qui s'appelle le Gambling Act alors on voit bien que c'était pour les jeux qui date de 1774 et dont cette disposition est toujours en vigueur sous le nom de Life Assurance Act et je vous ai traduit ici l'article premier de cet acte alors c'est de l'anglais juridique du XVIIIe siècle mais ce qu'on peut retenir c'est qu'aucune assurance ne peut être prise par une personne ou bien des organismes ou des organes d'une société sur la vie d'une ou plusieurs personnes pour lesquelles la personne ou les personnes à l'usage au profit ou pour le compte desquelles cette police serait souscrite n'en percevrait aucun intérêt ou sur la base de jeux ou de paris donc on n'a pas le droit de parier sur la vie d'autrui mais on a le droit de s'assurer sur sa vie donc vous voyez le critère de la légitimité de l'assurance vie c'est ici l'intérêt légitime de l'assurer cet intérêt fait défaut dans le cas du pari qui est inspiré par le jeu ou la spéculation et on retrouve une distinction semblable dans droit français l'assurance et le pari sont tous deux qualifiés de contrats aléatoires par l'article 1964 du code civil donc c'est la même qualification ce sont des contrats aléatoires donc la réalisation va dépendre d'un événement incertain dans les deux cas mais il se distingue par l'existence ou l'existence d'une cause licite de ce contrat alors pour ceux d'entre vous qui sont juristes saluons je ne demande pas une minute de silence que j'ai passé de temps mais la notion de cause qui était si importante dans la démission du contrat vient d'être effacée du code mais ça ne prend effet qu'à partir du 1er janvier prochain mais il fallait une cause licite de ce contrat et au moment de présenter cet article Portalis qui portait le projet de code civil affirmait que il est une grande différence entre un contrat qui dépend d'un événement incertain et un contrat qui n'a pour cause que l'incertitude quelconque d'un événement dans le cas de l'assurance qui en 1804 relevait encore du droit maritime le contrat répond à deux autres motifs d'une part disait Portalis le fait que l'on ne s'expose à garantir l'argent des autres que moyennant est pris proportionné aux chances que l'on court et d'autre part disait-il la facilité que les assureurs donnent à l'assuré de faire promptement de grandes affaires et en grand nombre donc il disait ça c'est bon mais ces deux considérations économiques notent au contrat d'assurance la cause licite qui fait défaut au pari donc j'arrête là sur le sens financier mais vous voyez il y a mutualisation et mutualisation d'une part une mutualisation fondée sur la solidarité volontaire qui est une liberté collective régie par le code de mutualité et d'autre part une mutualisation des risques fondée sur un calcul de probabilité qui est une technique constitutive des métiers de l'assurance alors bien sûr entre ces deux sens il y a des ponts et des recoupements d'un côté beaucoup de mutuelles ont pour objet d'assurer leurs adhérents et de l'autre la loi étend aux assureurs certaines obligations de non-discrimination inspirées du principe de solidarité mais les deux ne demeurent pas moins tout à fait différents or ce qu'on va voir maintenant c'est le flou qui a été organisé le passage d'une mutualisation l'autre et les tours de passe-passe qu'autorise l'usage de cette notion l'empire exercé par les libertés économiques sur toute autre considération juridique a conduit depuis 30 ans un déplacement progressif de la mutualisation solidaire à la mutualisation financière et ce déplacement a d'abord été doctrinal avant d'être législatif et jurisprudentiel il a été doctrinal là je cite un auteur mais c'est un auteur important François Evald qui a écrit un grand livre qui s'appelait l'état providence en 1986 qui était une histoire de la création de l'état providence François Evald était l'assistant de Michel Foucault au collège de France et il allait venir ensuite pour que les choses soient comme ça vous allez voir le lien qu'il peut y avoir entre les réflexions spéculatives et la pratique il est devenu l'un des principaux conseillers de la fédération française des sociétés d'assurance et notamment au moment où cette fédération a joué un rôle clé dans l'évolution doctrinale du patronat français quand le patronat est passé du conseil national du patronat au MEDEF et dans son maître livre qui est un grand livre que je ne peux que recommander sur l'état providence François Evald se référait ainsi à la mutualisation des risques pour récuser toute différence de nature entre assurance sociale et assurance privée il n'y a pas lieu écrivait-il de les opposer parce que ces deux types d'institutions utilisent les mêmes tactiques du risque qu'elles procèdent les unes et les autres par mutualisation et répartition de la charge de ces risques aussi pourrait-on dire que dans le vaste champ de la sécurité sociale c'est-à-dire de la sécurité socialisée par le biais de l'assurance ce qu'on appelle communément la sécurité sociale au sens institutionnel n'occupe qu'une partie donc voyez la thèse elle consiste à dire en réalité nous sommes dans une société assurantielle et tout ce que font les institutions de sécurité sociale qui ont été créées historiquement dans la mouvance du principe de solidarité les assureurs pourraient le faire parce qu'après tout on est toujours dans des problèmes de mutualisation des risques voilà c'était le sens de sa thèse et c'est pourquoi sa thèse a autant intéressé les assureurs qui ont vu un argumentaire pour étendre le champ de l'assurance dans des domaines qui relevaient auparavant de la sécurité sociale le raisonnement valait a fortiori pour la protection sociale complémentaire mais je vous en je vais être très bref là-dessus la protection sociale complémentaire ça désigne ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale obligatoire et qui est justement un domaine qui après la libération était par excellence le domaine des mutuelles notamment les complémentaires santé donc la sécurité sociale remboursait jusqu'à trois quarts de la dépense et le dernier quart il fallait s'assurer auprès d'une et justement c'était au départ réservé aux mutuelles et les assureurs n'avaient pas accès à ce marché progressivement sous la pression du droit européen on a ouvert ce marché qui est un marché gigantesque financièrement aux assureurs privés qu'on a mis en concurrence avec les mutuelles et là aussi l'argument était de dire au fond tous font de la mutualisation donc il n'y a pas de raison de garder ce secteur uniquement pour les mutuelles dans ce cas la distinction entre les deux sens de la mutualisation tend à s'effacer au profit de son seul sens financier cet effacement est toutefois freiné par la liberté syndicale et la liberté de négociation collective en effet les premiers problèmes jurisprudentiels j'ai dit que c'était doctrinal et que c'était devenu jurisprudentiel ont surgit lorsque dans le cadre de négociations collectives des syndicats ont dit nous allons nous avons obtenu la prise en charge au niveau de la branche d'activité ou de l'entreprise d'une couverture complémentaire pour les salariés de cette branche par exemple d'un avantage vieillesse supplémentaire ou bien d'un capital d'essai qui sera versé et nous signataires de l'accord nous souhaitons pour avoir les coûts les plus bas possibles confier l'ensemble du marché par exemple l'ensemble du marché de notre secteur d'activité à un seul opérateur on va le faire parce qu'on appelle techniquement une clause de désignation donc la convention collective prévoit de désigner quel est l'opérateur qui assurera la couverture des risques sur l'ensemble professionnel circonscrit la plupart du temps dans le cas français c'était toujours des mutuelles où les institutions paritaires je ne rentre pas dans les détails du droit français ça n'a aucun intérêt ici mais c'est des organisations disons de type mutualiste or évidemment cela excluait les compagnies d'assurance de ce marché et donc elles ont commencé à protester devant le juge européen en disant ces clauses de désignation par la négociation collective d'un assureur qui va avoir la main sur tout un secteur ça ne permet pas de faire jouer la concurrence et la cour a admis cet argument la cour européenne dans une affaire qui concernait une épargne retraite des employés communaux allemands c'est une décision de la cour de justice du 15 juillet 2010 et vous voyez je l'ai mis intégralement parce que vous allez voir là comment la notion de mutualisation est manipulée pour passer d'un sens financier à un sens juridique la préservation des éléments de solidarité parce que les syndicats disaient nous on veut avoir un seul assureur parce qu'on est les employés communaux allemands on a des intérêts on veut être solidaires entre nous les employés communaux allemands la cour répond la préservation de ces éléments n'est pas par nature inconciliable avec l'application d'une procédure de passation de marché la mutualisation des risques sur laquelle repose toute activité d'assurance peut en effet être garantie par un organisme ou une entreprise d'assurance sélectionnée au terme d'un appel d'offres au niveau de l'union donc vous voyez l'enjeu c'est un peu technique je suis désolé mais c'est des enjeux en milliards d'euros la question était de savoir est-ce qu'on ouvre ou non ce marché à la concurrence ou est-ce qu'on laisse aux partenaires sociaux la liberté de désigner en fait des organismes de type mutualiste vous voyez que dans cette motivation le recours à la notion de mutualisation telle une baguette magique permet de transformer le marché de l'assurance en agent de la solidarité et de justifier ainsi la soumission de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective au principe de la libre concurrence le conseil constitutionnel français a tranché dans le même sens récemment je ne vais pas je ne vais pas épiloguer sur ce point j'en viens donc pour ne pas être trop long directement à mon troisième point sur les bases institutionnelles de la mutualisation peut-on imaginer que la mutualisation se résorbe au fond dans un simple calcul des probabilités que son sens technique financier de calcul des probabilités finisse par demeurer le seul valable et qu'il n'y ait plus le premier sens de solidarité et de liberté collective que j'ai évoqué tout à l'heure il est clair que la mutualisation fait aujourd'hui l'objet d'un traitement paradoxal elle est vénérée comme une technique indispensable à la société assurantielle mais elle est exécrée comme instrument de mise en oeuvre du principe juridique de solidarité et pour comprendre ce traitement paradoxal il faut faire un détour par l'analyse d'un dispositif qui est au coeur de la société assurantielle contemporaine celui de l'assurance des risques de crédit par le recours à la titrisation ou aux produits dérivés je vous transporte dans un autre monde jusqu'ici on était dans le monde on a commencé dans le monde du social on est passé enfin des sociétés de secours mutuel on est passé au monde de l'assurance maintenant on va aller de plus en plus dans le hard si vous me permettez l'expression c'est à dire les techniques financières tout le monde sait ou devrait savoir la place monstrueuse ce qui a été prise en peu d'années par ce type de dispositif dans l'activité des grandes banques et compagnies d'assurance le montant des encours des produits dérivés détenus hors bilan par les banques dites systémiques a atteint en 2012 le montant difficilement imaginable de 720.324 milliards de dollars soit 15 fois le montant de leur bilan et 10 fois le produit intérieur brut mondial le point de départ donc nous vivons sous une masse de de créances gigantesques avec les risques que cela suppose le point de départ du recours à ce type de produit a été la disparition en 1971 des taux de change fixes on avait une discipline monétaire sur le monde c'est à dire il y avait une référence commune j'allais dire verticale hétéronome qui s'imposait à tous et à partir de cette référence on échangeait les monnaies sur le plan horizontal du marché d'échange à partir de 1971 plus de référence hétéronome on dit que les monnaies flottent et qu'il y a une disparition à l'échelle mondiale de garant de la valeur des monnaies et cette valeur s'apprécie depuis lors en temps instantané sur les marchés financiers qui ont eux-mêmes été dérégulés et décloisonnés et durant la même période les politiques néolibérales ont conduit au gonflement des dettes publiques et puis aussi la fuite en avant de l'état social enfin il y a les deux facteurs et à l'expansion d'un marché obligataire qui est lui-même internationalisé et dérégulé alors ce recul général de la loi garante de la valeur de la monnaie au profit des contrats a exposé les opérateurs économiques à des risques de change ou à des risques de défaut dont ils cherchent à se couvrir en recourant à la titrisation de leurs créances ou aux produits dérivés pour être un peu plus concret si vous vous appelez je ne sais pas monsieur Renault que vous vendez des voitures ou monsieur Airbus vous vendez des avions bon dans un système où il y a des taux de change fixe vous passez vos contrats il n'y a pas trop à se soucier des problèmes monétaires dans un système flottant vous passez le contrat à un moment T à T plus 1 lors de la réalisation du contrat vous ne savez pas ce que vaudra la monnaie donc vous courez un risque financier votre métier n'est pas d'être financier donc vous allez dire je me couvre comment je me couvre par exemple ma créance que j'ai sur un opérateur je vais tout de suite la céder à un organisme financier qui va m'en garantir le montant moyennant une prime donc là on a affaire à une titrisation les produits dérivés c'est un petit peu autre chose je vais y revenir la titrisation permet de convertir une créance en un bien économique négociable en réalité au plan la technique juridique une titrisation c'est une cession de créance j'ai une créance sur le professeur Filali par exemple qui devra me régler fin juin et j'aimerais avoir l'argent tout de suite ou bien je ne suis pas trop sûr de ce qu'elle sera son état de prospérité fin juin bon toujours est-il que je vais la passer à un organisme financier qui me l'achète c'est à dire ce qui était un lien personnel est transformé en bien ce qui était un lien avec une personne est transformé en chose économiquement évaluable à prix d'argent et ces opérations étaient soumises dans toutes les législations du monde à un certain nombre de précautions parce qu'on sait bien que si vous voulez le mot créance alors je ne sais pas en arabe comment on sait mais vous pourrez me le dire après mais les occidentaux ont complètement oublié la racine du mot ça vient de crédéré latin c'est à dire croire donc si je prête de l'argent à quelqu'un pour qu'il achète une maison c'est que je crois qu'il pourra rembourser donc c'est un acte de foi sur cette personne donc il y a un lien personnel et un acte de foi pour transformer ça en bien ayant une valeur immédiate et instantanée il y a en cours un risque c'est une opération donc c'était très encadré la session de créance et il y a eu un courant doctrinal très puissant lié à la financiarisation de l'économie pour dire mais il faut tout ça c'est des rigidités insupportables il faut que les marchés soient fluides et donc il faut supprimer toutes ces règles qui entravent la titrisation et les sessions de créance je vous cite par exemple l'argument d'un de deux de mes collègues de professeurs à Paris c'était messieurs Enes et Stoffelman que je crois que j'ai le texte d'ailleurs ils disent que l'objectivation de l'obligation permet précisément d'en organiser l'exploitation comme s'il s'agissait d'un bien ce qui permet d'en optimiser la valeur le tout dans un cadre juridique sûr car répondant plus aux règles de la mécanique vous voyez monsieur le président la fascination de la physique même sur les juristes qu'à d'incertaines considérations de psychologie fin de citation donc c'est l'idée qu'on va pouvoir expulser la considération des personnes pour faire la mécanique ils le disent très clairement et cet argument est très éclairant d'un tendance plus générale consistant à écarter d'une opération de crédit la considération de la personne du débiteur cette dépersonnalisation est une caractéristique essentielle de la gouvernance par les nombres qui réduit les sujets de droit à des unités de calcul alors bien sûr on ne peut oublier tout à fait que toutes les créances ne se valent pas mais on a cru pouvoir compenser les bonnes et les mauvaises en recourant à des produits dits structurés qui et c'est là que la mutualisation revient mutualisent qui mutualisent les risques de défaut tandis qu'agrègent les risques techniques de calcul de probabilité on retrouve ici la mutualisation en ce sens financier et ce procédé a été promu par la théorie économique selon laquelle plus le nombre d'individus acceptant de porter un risque est important moins celui-ci est lourd à supporter plus on est nombreux moins c'est lourd sur l'épaule de chacun et usant des ressources juridiques du trust ces instruments ont pris la forme en pays de common law des special purpose vehicles des fonds communs de titrisation qui mutualisent dans un même produit diverses catégories de créances de nature et de qualité différentes sous la seule condition qu'elle soit productive d'un cash flow régulier alors vous savez que c'est ça qui a conduit subprime c'était ce genre de produit enfin de saucisson de cheval ou de transformation miraculeuse de plomb en or c'est une alchimie on disait même une mauvaise créance on la brasse et puis finalement on va avoir un produit qui est sûr et les agences de notation ont dit oui enfin vous connaissez l'histoire c'est pas la peine que je la raconte elle n'est que trop connue ça c'est la titrisation les produits dérivés ont quant à eux pour caractéristique de transmettre un risque sans affecter la propriété de la chose sous-jacente à ce risque et en principe il se distingue de l'assurance par le fait que le risque qu'il couvre ne relève pas forcément d'un calcul de probabilité et ne se limite pas au défaut de paiement mais peut avoir et en fait le plus souvent pour objet les conséquences dommageables de variations de taux de change ou des valeurs obligataires et le règlement de ces contrats des CEDS dit de swap s'opère le plus souvent sur la base d'une compensation à échéance régulière qui est calculée en fonction des variations de taux aux confins des opérations de banque et d'assurance s'est ainsi développé un marché du risque sur lequel il est possible de spéculer chacun de ces produits financiers pouvant devenir à son tour un sous-jacent et faire l'objet d'une couverture du risque de dépréciation donc c'est en cascade au départ vous avez une opération réelle le type peu fortuné qui a acheté une maison celui qui a réussi à lui fourguer le prêt sans presse de repasser le bébé à quelqu'un d'autre qui l'agrège et ensuite là-dessus on dit ça à une valeur et puis on va pouvoir prendre un nouveau risque dessus alors ce marché est hautement spéculatif et nous expose tous à des catastrophes financières dont la crise des subprimes de 2008 a donné une première manifestation et cette crise a confirmé les impasses où conduit le solipsisme économique c'est-à-dire la tentative de bouclage autoréférentiel des opérations de calcul économique sur elle-même indépendamment de toute référence institutionnelle située en surplomb de ces calculs quelles conséquences ont été tirées de cette catastrophe on aurait pu s'attendre à se dire bon il faut revenir à un peu d'hétéronomie dans le système on ne peut pas avoir un système où par agrégation des risques on arriverait à les noyer à les faire disparaître il faut qu'il y ait un garant quelque part et ce n'est pas ce qu'on a fait pour tenter de se prémunir contre la répétition de la catastrophe on s'est contenté d'augmenter les exigences de fonds propres des banques et des assurances s'enfonçant ainsi un peu plus dans la croyance selon laquelle la sécurité économique dépendrait exclusivement des choses et non pas des personnes en réalité d'un point de vue juridique il n'y a pas de mutualisation concevable sans base institutionnelle et l'idée d'une société assurantielle pourvoyeuse de sécurité par le calcul est un mirage pourquoi je pourrais parler trois heures là-dessus sur les conditions institutionnelles du calcul pour calculer on ne peut calculer que des choses qu'on a commencé par qualifier si je veux compter combien j'ai de pommes mûres bonnes à vendre dans mon verger il va falloir que je passe chaque pomme en jugement en quelque sorte en demandant d'abord il faut que je distingue les pommes des poires et des salades et ensuite chaque pomme celle-là est trop verte celle-là est pourrie et ensuite je vais avoir un nombre de pommes vendables il y a une subjectivité donc à chaque fois qu'on compte il faut une convention d'équivalence pour réunir dans un même ensemble par une même qualification ce qui a été calculé autrement dit les opérations de quantification supposent toujours en amont des opérations de qualification et ce que j'ai dit ici est un exemple évidemment très simple et rustique mais il y a aussi ces autres opérations de qualification pour qu'il puisse y avoir un marché c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes sur ces marchés par exemple l'identité de ces personnes ne relève pas du calculable ça relève de procédures juridiques qui assignent à chacun une identité un lignage etc. les questions d'identité par exemple relèvent de l'incalculable la protection de la nature sur le long terme relève d'un incalculable et ce qui se passait jusqu'à une période récente c'est que c'était les états et la loi qui prenaient en charge toute cette part d'incalculable et qui laissaient donc le champ libre aux particuliers pour eux calculer autrement dit il y avait une articulation une cohérence entre le plan vertical de la loi et le plan horizontal des calculs économiques aujourd'hui on pense pouvoir de plus en plus faire l'économie de cette hétéronomie de la loi et le risque qu'il y a ici c'est de tomber dans les mirages de la spéculation et pour le dire et terminer là-dessus je vais reciter à nouveau Portalis si vous voulez la solidarité nationale qui fonde la sécurité sociale c'est autre chose que la solidarité civile qui fonde les mutuelles et c'est encore autre chose que la mutualisation des risques qui fonde l'assurance il y a là autant de fils d'un même tissu social que le législateur doit s'employer à tisser les assurances c'est parfaitement légitime dans un certain domaine la mutualité dans un certain domaine les solidarités nationales aussi il ne faut pas espérer que ça va régler tous les problèmes mais prétendre réduire ce tissu à un matériau unique soit en disant on va faire que de la solidarité nationale ou que de la solidarité civile ou que de la mutualisation c'est voué à l'échec et le risque le plus grand que court aujourd'hui la mutualisation financière et donc le monde de la banque assurance n'est certainement pas l'extension de la sécurité sociale ou le renouveau de l'esprit mutualiste mais bien plutôt l'effacement de la nette distinction que Portalis traçait dans les termes suivants entre l'assurance et le pari donc là je vais prendre la voix du grand Portalis pour ceux qui ne savent pas Portalis c'était l'époque où les législateurs français écrivaient en français c'est une époque qui est révolue depuis longtemps et c'est donc l'un des grands auteurs du code civil et voilà ce qu'il disait pour justifier justement le fait qu'on a deux contrats aléatoires l'assurance et le pari mais il y en a un c'est bon et l'autre c'est pas bon que font donc deux joueurs qui traitent ensemble le désir et l'espoir du gain sont pour chaque partie les seules mobiles du contrat ce désir et cet espoir ne s'attachent à aucune action il ne suppose aucune réciprocité de service chaque joueur n'espère que de sa fortune et ne se repose que sur le malheur d'autrui à la différence des contrats ordinaires qui rapprochent les hommes les promesses contractées au jeu les divisent et les isole on ne peut être heureux au jeu que de l'infortune des autres tout sentiment naturel est étouffé tout lien social est rompu on ne peut donc trouver dans les promesses et les contrats dont nous parlons une cause alors là c'est une notion de cause au sens juridique du terme capable de les rendre vraiment obligatoires donc vous avez le droit de jouer tant que vous voulez j'ai rien à dire en tant que législateur c'est une question morale mais ne demandez pas aux législateurs de protéger vos espérances le législateur se désintéresse du jeu vous n'avez pas de garantie légale pour les dettes de jeu et bien nous sommes maintenant dans un monde qui a fait de la théorie des jeux la pierre de touche de l'organisation économique et qui condamne à transformer nos sociétés en vastes casinos où pour reprendre Portalis tout sentiment naturel est étouffé tout lien social est rompu nous sommes engagés sur cette pente et il ne faut pas croire que le législateur l'ignore il n'ignore pas en particulier que nombre de produits dérivés ne sont rien d'autre que des paris spéculatifs qui devraient relever d'article 1965 du code civil selon cet article la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari mais voyant bien qu'un grand nombre de ces opérations spéculatives pourraient ne pas se réclamer de la protection légale on s'est empressé d'introduire dans les codes alors il y a l'exemple du code français on le retrouve des dispositions semblables dans d'autres droits des dispositions qui justement protègent les opérations spéculatives du risque d'être traitées en vulgaire pari et c'est ainsi qu'on a introduit dans le code monétaire et financier la disposition selon laquelle l'une ne peut pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers se prévaloir de l'article 1965 du code civil alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence ça c'est les contrats swap dont je vous ai parlé tout à l'heure donc le législateur est conscient que ces sommes énormes que j'évoquais sont pour partie des opérations purement spéculatives qui devraient être qualifiées de jeu mais évidemment ils redoutent de retirer la protection légale et de voir tout ça exploser en réalité on peut penser je conclurai là-dessus que nous vivons largement l'illusion d'un monde plat le monde plat c'est le titre d'un essai à succès de monsieur Friedman dans les années 2000 pour dépeindre de la globalisation il disait Flatland et il ne savait peut-être pas je crois pas qu'il savait que c'était aussi un petit conte philosophique qui a été écrit par un professeur de mathématiques de la fin du 19ème siècle qui s'appelait Erwin Abbott c'était l'époque de Alice au Pays des Merveilles où les mathématiciens faisaient des petits contes et donc je vous conseille de lire Flatland par Erwin Abbott c'est facile à trouver en anglais sur le net Erwin Abbott se présente comme étant un carré by a square et il décrit un univers où le monde serait plat deux dimensions pas l'hétéronomie de la loi pas de dimension verticale parce que c'est censé être oppressant maintenant tout ce qui est référence à une hétéronomie est jugé oppressante on serait dans un monde de pure autonomie purement plat et bien la description que fait Abbott de ce monde plat est évidemment proprement insupportable alors le héros est un carré c'est une société de caste enfin je je vous en dis deux mots parce que c'est pour vous inciter à le lire il y a des sortes de brahmanes qui se ressemblent à des sphères les femmes sont des espèces d'épingles extrêmement dangereuses dont les brahmanes se méfient beaucoup parce qu'ils sont un peu fragiles et puis il y a les cadres qui sont des carrés puis les les travailleurs ordinaires qui sont des triangles et puis il y a les parallépipèdes irréguliers alors ça c'est les orcastes etc alors la vie là-dedans est infernale parce que quand on se rencontre on ne voit que des traits lumineux il faut calculer sans cesse pour essayer d'identifier la personne en face laquelle on se trouve et le héros un beau jour voit arriver au milieu de sa maison un cercle qui change de dimension en fait c'est une sphère qui vient lui révéler l'existence d'une troisième dimension alors je pense que nous ne devons pas oublier nous autres juristes la nécessité de cette troisième dimension et ça nous conduira à continuer à faire de la bonne assurance de la mutualité et de la solidarité nationale je vous remercie je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements